Comment apprend-on le tarot ? Existe-t-il une méthode meilleure qu'une autre ? Avec de la patience, avec de la patience, mais aussi avec beaucoup d'expérimentations, beaucoup de tests. Ah bon déjà, est-ce qu'il existe une méthode meilleure que les autres ? Je pourrais faire comme beaucoup et dire, oui bien sûr, la mienne, ça n'a aucun sens. La question c'est déjà, vous voulez faire quoi en fait ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Vous voulez faire de la thérapie ? Vous voulez faire du coaching ? Vous voulez faire de l'avoyance ? Vous voulez étudier l'histoire ? Vous voulez faire de l'art ? Vous voulez faire... C'est quoi l'objectif ? A partir de là, on va voir quelles sont toutes les méthodes qui existent, qui sont dans cette lignée-là. Et après, on teste. On teste, on expérimente, on découvre, on lit, on met en pratique, on démonte. Ça, moi je l'ai énormément fait, j'ai beaucoup démonté toutes les méthodes pour essayer de voir est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche quand on fait comme ça ? Est-ce que ça marche encore quand on change tel détail ? Et il faut expérimenter. Et en réalité, comment on apprend le tarot ? En fait, je suis en train de me rendre compte que même la réponse que je suis en train de donner, elle n'est que partielle. Parce que, comment on apprend le tarot ? On pratique, évidemment, mais ça va plus loin que ça. À aucun moment, on n'est en mesure et à aucun moment, on a le droit de dire « C'est bon, j'ai appris. » Ça fait plus de 25 ans que j'ai un tarot entre les mains et il m'arrive encore assez fréquemment d'aller sur Internet, sur les groupes de discussion avec mes élèves et de leur dire « Eh, aujourd'hui j'ai découvert tel nouveau sens. » Ça fait 25 ans que j'ai un tarot entre les mains et je découvre encore des nouveaux trucs. Et puis à un moment donné, je vais dire un truc et j'ai un élève qui va dire « Ah oui, mais j'ai déjà eu ça moi comme sens qui est apparu il y a longtemps. » Et je me dis « Tiens, c'est drôle parce que lui il l'a découvert, moi je l'ai découvert, personne n'en a jamais parlé avant, ça veut donc dire qu'on a encore du chemin à faire. » Et en fait c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas... En fait si, à la question que vous me posez, est-ce qu'il existe une meilleure méthode qu'une autre ? En fait oui, il y a une meilleure méthode qu'une autre. La meilleure méthode, encore meilleure que toutes les autres, c'est celle qui dit « Je ne me contente pas de ce qu'on me donne, je continue de chercher quoi qu'il arrive. » « Je ne me contente pas de ce qu'on me donne,